– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un moment amical, vous savez que le Premier ministre c'est mon patron, je travaille auprès de lui en charge de la réforme de l'État et c'est un moment agréable de pouvoir en dehors du cadre professionnel partager une bière puisqu'il était une bière dont il s'agit pour parler à un certain nombre de sujets, de municipales, d'engagement politique parce que le campus est un moment politique et c'est de ça dont on peut parler de manière à la fois dans un cadre plus détendu et plus propice à ce type de discussion. Donc un Premier ministre jupéiste qui discute avec le candidat de La République En Marche à Bordeaux où Juppé a un héritier qui s'appelle Nicolas Florian que connaît très bien aussi Édouard Philippe, est-ce que tout ça n'est pas un peu baroque finalement ? Vous auriez pu aussi m'interroger en disant mais alors vous n'avez jamais rencontré Alain Juppé alors que vous savez que j'ai déjà rencontré Alain Juppé. — Juppé est au Conseil constitutionnel. Il a un devoir de réserve. Édouard Philippe n'a pas de devoir de réserve. Il était présent au campus des territoires. — Il était présent au campus des territoires. On a eu l'occasion d'échanger devant tout le monde. Vous en avez fait l'écho. Je travaille avec lui comme je travaille avec le président de La République. — Donc cette photo, c'est une marque de soutien du gouvernement à votre candidature ? Écoutez, il y a le campus des territoires. Derrière ma candidature, derrière la candidature de toutes les personnes qu'on a investies et qu'on va continuer à investir ici sur la métropole mais France entière, on a un PAC soudé. Les députés, le gouvernement, La République En Marche. — Est-ce que le moment venu, vous attendez qu'Édouard Philippe prenne fête et cause pour vous ? — Mais c'est sa responsabilité. C'est à lui que vous devez poser cette question. Moi, j'ai une règle. C'est que je ne parle pas à la place des autres. Donc je ne parlerai jamais à la place d'Édouard Philippe. Donc ne me demandez pas qu'est-ce qu'il m'a dit de manière plus précise à l'occasion de cette bière. Parce que moi, je suis très attaché à quelques principes. Et un de ces principes, c'est de ne pas faire parler les autres. — Est-ce qu'on n'aurait pas pu régler cette situation bordelaise plus intelligemment ? On l'a vu, il y a eu le psychodrame Bayrou toute la semaine précédente. Les petits messages qu'il a fait passer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu être, pour la majorité, un peu plus malin sur le cas de Bordeaux ? — Mais alors je vais vous dire. Moi, je n'ai pas envie de me laisser enfermer dans ces discussions d'appareil. D'abord parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse absolument pas les Bordelaises et les Bordelais que je rencontre. Mais je vais quand même répondre à Xavier Sauta, parce que cette question, elle revient, elle revient. On aurait pu discuter, je pense, au Modem. Pas avec LR, parce qu'LR, c'est quand même pas le partenaire de La République en marche. Quand Alain Juppé est parti, trois jours après, le représentant local du Modem, Fabien Robert, il annonçait qu'il faisait alliance avec LR et Nicolas Florian, dont acte. Est-ce qu'on en a discuté ? Non. Est-ce que c'est sa décision personnelle, individuelle ? Oui. Et moi, voilà, c'est une donnée qui ne m'empêche pas d'avancer, tout en considérant que fondamentalement, la question qui préoccupe les Bordelaises et les Bordelais, c'est pas savoir si La République en marche part avec le Modem ou pas. La question, c'est, après 25 ans de transformation réussie d'Alain Juppé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quels sont celles et ceux qui vont pouvoir porter une nouvelle ambition, un nouveau projet, alors même que l'on voit qu'au quotidien, un certain nombre de sujets deviennent de plus en plus préoccupants, la mobilité, la transition écologique. Donc voilà, c'est ça, pour finir cette parenthèse, et j'espère que maintenant, quand je reviendrai ici et puis dans les minutes de notre discussion, qu'on se projette sur le fond et qu'on arrête les sujets de mécano. On va parler de vos projets, on va parler peut-être de l'environnement, vous l'avez dit, la transition écologique, c'est sûrement un des sujets qui préoccupe le plus les candidats pendant cette campagne. Hier, Pierre Urmic était sur ce plateau. Vous avez parlé de végétalisation de la ville. Thomas Cazenave, beaucoup, parlait de ce sujet. Pierre Urmic, justement, hier, il a parlé d'une course à l'échalote, c'est-à-dire que Nicolas Florian veut planter tant d'arbres, vous voulez en planter tant. Est-ce que ça passe juste par la plantation d'arbres, finalement, la transition écologique ? Absolument pas. Je vais vous dire, on a vécu un été caniculaire. On a battu tous les records de température. Nous devons nous préparer à la nouvelle donne climatique. C'est notre responsabilité. Vous savez qu'il ne reste plus qu'une génération pour réussir à inverser la tendance. C'est notre responsabilité. Moi, je serais ravi que tous les candidats fassent des propositions extrêmement ambitieuses sur la transition écologique. La transition écologique, elle ne se résume pas à la végétalisation de la ville. Je l'ai dit. Je vais revenir... Vous voulez doubler les espaces verts. Je vais revenir pourquoi on veut doubler les espaces verts. Mais la transition écologique, on peut la réussir au niveau de la ville. Pourquoi ? Vous avez tous les leviers pour la faire. Et on voit bien à quel point c'est difficile, des fois, au niveau national d'avancée. Mais là, vous avez l'urbanisme, les transports, la gestion des déchets, l'espace public. Et alors, j'ai fait ma première proposition qui va s'insérer dans un projet global. Ce que je souhaite proposer, c'est un projet d'ensemble. Et je l'ai dit, aussi ambitieux que celui qui a pu présenter Alain Juppé en 1995. Et pourquoi la végétalisation, c'est très important ? Ce n'est pas un enjeu d'esthétique. C'est que c'est un sujet de santé publique. de santé publique, la qualité de l'air. C'est un sujet de qualité de vie. Il suffit, comme moi, d'avoir passé l'été à Bordeaux pour mesurer à quel point ce n'est pas facile de vivre dans la ville avec 15 mètres carrés d'espaces verts publics par habitant, là où la moyenne des grandes villes en France est de 50 mètres carrés. On a un retard. On doit réconcilier la ville de Pierre avec la végétalisation. Il en va. On ne va pas régler la transition, Nicolas. Thomas Cazenar, on ne va pas régler la transition écologique avec simplement un discours de végétalisation. Vous le savez. Je le sais. Je vous ai dit. Je mets une première proposition sur la table sur un enjeu. Mais vous ne craignez pas que ce soit face gadget ? Mais non. C'est un projet. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Alors, c'est quoi les autres propositions, Thomas Cazenar ? Laissez-moi terminer. Pourquoi c'est important, cette dimension-là ? Je vous l'ai dit parce que la place de la nature, elle est indispensable dans la ville. Et alors, moi, ceux qui commencent à ricaner sur un sujet aussi majeur que celui de la transition écologique, ça me choque. Ça me choque. Il suffit d'aller écouter les Bordelaises et les Bordelais. Moi, ça fait un an que je fais le tour des quartiers, la grande marge des quartiers, et ils le disent qu'on a un retard. Et tout le monde le sait. Et moi, je dis qu'il va falloir qu'on transforme la ville. La transformation de la ville, ce n'est pas uniquement construire des nouveaux quartiers, des logements. Et quand je dis qu'on va doubler les espaces verts publics accessibles, on va reprendre l'ensemble des berges de la Garogne. On va requalifier, on va construire avec les Bordelaises et des Bordelais de nouveaux espaces publics accessibles autour de la cité administrative, autour de la place des Quinconces, et qu'on va la faire de manière très incarnée dans les quartiers, végétaliser toutes les écoles, créer cette grande boucle des quartiers. Excusez-moi, ce n'est pas un gadget. C'est un projet de transformation qui doit permettre qualité de vie et santé publique. Vous l'avez dit, ça ne passe pas que par ça, la transition écologique. Est-ce que vous imaginez, je ne sais pas, d'autres mesures plus contraignantes, par exemple, pour aller vers cette transition écologique ? On pense à la place de la voiture. Certains disent que Bordeaux devrait se débarrasser de la voiture. Vous vous positionnez comment l'action ? C'est le premier acte de notre projet. C'est le premier acte dans notre projet autour de la transition écologique. Je l'ai dit, là aussi, ça a un peu fait ricaner. Et moi, je dois dire que je suis un peu surpris. Quand je dis que je veux que désormais, celles et ceux qui viennent visiter Bordeaux, ils ne fassent pas uniquement en raison de notre patrimoine urbain, c'est-à-dire la place, les quais et puis le vin, enfin notre patrimoine, mais qui le viennent aussi parce qu'on aura été la championne de la transition écologique. Et la championne de la transition écologique, c'est naturellement pas uniquement la végétalisation. Alors la place de la voiture... C'est des filières... Demain, demain, c'est des filières économiques. Vous savez que quand vous discutez avec des grands patrons et qu'on vous dit... Alors Bordeaux, on parle du vin, du tourisme, de l'aéronautique militaire. Et moi, demain, je veux aussi qu'on dise que c'est un centre d'excellence mondial reconnu grâce à ces clean tech, grâce à ces ETI, grâce à ces grands groupes. Donc la transition écologique, pourquoi je prends l'exemple du développement économique ? C'est un projet global. Et ça s'incarnera aussi dans la mobilité et dans les solutions de transport. Et pour répondre à votre question sur la place de la voiture, je suis contre des positions qui seraient trop agressives. Par exemple, je suis farouchement opposé à l'idée d'un péage urbain. Un péage urbain, c'est exclure encore davantage ceux qui vivent en périphérie et dans le centre. Et moi, donc, je suis contre toutes les barrières. Et donc la transition écologique, pour qu'elle soit acceptable, il faut qu'elle soit à la fois douce et positive. Et ça s'incarne dans les mobilités, d'où la boucle des quartiers, plus de 20 kilomètres en site propre pour les vélos ombragés, végétalisés, et également dans la transformation de la ville. Juste un mot, Thomas Caseneuve, pour revenir sur les berges. Vous en avez parlé, c'est au cœur de votre projet. Mais juste, qu'est-ce que c'est la végétalisation des berges ? Parce qu'on peut imaginer, ça démarre où ? C'est devant les Quinconces ? C'est entre le pont de Pierre et le pont Bacalant ? Entre le pont Chabon-Dalmas ? C'est où ? C'est une très bonne question, parc des berges, Bacalant. Je faisais le test avant l'émission, mais j'ai pu le faire. Vous allez vous y promener ? Personne. Alors que ça pourrait être un lieu magnifique, c'est un lieu végétalisé, il y a des carrelés. Sauf que quand je dis multiplier par deux les espaces verts publics accessibles, c'est aussi valoriser un patrimoine qui existe. Je ne suis pas en train... Arrêtons la caricature. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut planter des arbres partout. Tout ça est ridicule, la course à l'échalote du nombre d'arbres. Par contre, requalifier le parc des berges pour en faire un lieu de promenade, un lieu sportif, un lieu de loisirs, de détente, un lieu où on se retrouve, oui, très concrètement. Et à l'autre bout, c'est au niveau du pont Saint-Jean, par exemple. Très peu d'espaces verts accessibles dans ce quartier-là. Comment est-ce qu'on requalifie l'ensemble des berges pour qu'elles soient toutes accessibles, un lieu de vie, un lieu où on puisse, quand il fait chaud, se mettre à l'abri ? Voilà, c'est ça mon ambition. On revient sur la mobilité. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de voitures sur ces berges. Ça ne donne pas vraiment envie de s'y poser sous un arbre, justement. C'est pour ça que la question de voitures s'y pose. Pas le parc des berges. Oui, vous parlez vers le pont Saint-Jean. Oui, mais là, il faut requalifier toute l'entrée. Oui, il faut tout revoir. Bien sûr. C'est pour ça que je dis... Attendez, ce n'est pas cosmétique. Ce qui est cosmétique, honnêtement, c'est au moment où il fait chaud, ce qui est cosmétique, c'est ce qui s'est passé place Béberlan. Ça, c'est cosmétique. Vite, vite, il fait chaud, je fais une ombrière. Moi, ce que je veux, c'est en faire un projet de ville. Revenant à la mobilité, Thomas Cazenave, on le disait, vous ne voulez pas être coercitif sur la voiture, c'est-à-dire vous allez accompagner de manière douce, inciter. Dans les alternatives, il faut bien se déplacer autrement qu'avec une voiture. Et il y a un sujet qui réémerge, c'est un vieux serpent de mer, on va dire le métro. Alors, il y a quelques pistes qui nous ont été données sur ce futur métro. Philosophiquement, vous avez une opposition farouche, majeure, à ce projet. Ou là aussi, est-ce que c'est un gadget ? Non, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux. Pourquoi ? S'engager dans le métro, c'est beaucoup d'argent. J'ai cru comprendre que c'était plusieurs milliards d'euros. Je ne sais pas, je n'ai pas vu l'étude. Vous avez vu l'étude ? Pas encore. Voilà. Donc il y a un sujet, c'est que quand on lance des sujets dans le débat public, ce serait bien qu'on ait la fameuse étude, qu'on puisse en parler, en débattre. C'est un sujet sérieux, on ne peut pas faire voler les sujets comme ça sans les poser concrètement. Vous avez raison de dire, moi, je suis assez frappé. Ce sujet-là, ça fait quelques décennies qu'on en parle. Alain Juppé a tranché d'ailleurs, en arrivant en 1995, entre l'option métro et tramway. Moi, je vais vous dire, je suis assez sceptique. Pourquoi ? Parce que les problèmes de la mobilité sont des problèmes de maintenant. Et ce n'est pas des problèmes, ce n'est pas des solutions qui devront être trouvées, qui apporteront leurs bénéfices dans 15 ans dont on a besoin. Attendez, je finis de répondre sur le métro quand même. Deux, c'est extrêmement cher. Donc le jour où vous lancez à 1,5 milliard, si c'est le coût et si le chiffre que vous annoncez est bien celui de l'étude qui a été commandée par Bordeaux Métropole. Qu'est-ce que vous ne faites pas ? On a besoin de poursuivre la transformation de la ville. Et puis j'ai vu une esquisse, je ne sais pas si c'est ça le projet, un métro 100% bordelais qui part de l'aréna pour finir à Bordeaux Lacs, alors même qu'on a des axes déjà de circulation. Le sujet de la mobilité, c'est un sujet sérieux. Il y a trois dimensions. Et pardon, et après je reviens à votre question. Vous avez d'abord la liaison entre Bordeaux et les territoires. Et ça, c'est le projet de RER Métropolitain. Et je vais vous dire, c'est un bon projet. C'est un bon projet. Pourquoi ? Parce que les infrastructures existent. Oui, on le fait à moins. Mais oui, mais c'est important quand même, les finances publiques et le coût pour le contribuable, s'engager de, pas besoin d'éventrer la ville, parce que le métro, ça va être des travaux colossaux. Et je pense que les habitants, comme les commerçants, qui ont commencé à se dire, regardez où ils voudraient implanter le métro, commencent à s'inquiéter en disant qu'on est partis encore pour des années de travaux. C'est 15 ans de travaux. C'est 15 ans de travaux. Donc vous avez le sujet lié avec les territoires RER Métropolitain. Ensuite, vous avez le sujet de la rocade, qui est un autre sujet. Et ça, c'est un sujet très concret pour les Bordelaises et les Bordelaises. – Et puis, troisième dimension, est-ce qu'on fait payer les poids lourds ? – Et troisième, et je reviens sur votre question, et troisième dimension, mais sinon, on ne comprend pas. Ce que je veux vous dire, c'est que la mobilité, c'est un sujet cohérent. On ne peut pas faire voler les idées comme ça. Donc moi, je vous explique, il y a trois dimensions, le RER Métropolitain, la rocade, et puis à l'intérieur, Bordelaises. Et c'est là où une partie de la solution, je voulais expliquer, la boucle des quartiers, c'est qu'il faut aller plus loin sur le report modal. On pourrait faire beaucoup plus de vélos. C'est une ville plate, mais c'est dangereux. Sur la rocade, premier élément, je crois qu'il faut être maître de son destin sur la rocade. Vous savez qu'on ne peut rien décider sur la rocade. – Oui, puisque c'est l'État. – C'est l'État. Donc moi, ce que je souhaite, c'est demander à Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Gébary qu'on ait une négociation avec la métropole pour récupérer la responsabilité, la gestion de la rocade, et pouvoir ensuite y conduire la transformation nécessaire de l'organisation des flux et des déplacements. Et j'aurai l'occasion de faire des propositions très concrètes. – Vous pourrez reprendre la gestion et la maîtrise totale ? – La métropole, la métropole, la métropole. Il faut pourquoi ? Parce qu'on voit bien que c'est un sujet du quotidien pour nous. Et il faut l'insérer dans un projet d'ensemble. – Ça peut faire partie de la loi de décentralisation, avec le droit à la différenciation, etc. ? – Absolument, ça peut être des sujets sur lesquels il faut qu'on se batte pour être maître de notre destin. – Mais concrètement, il y a une ouverture sur ce sujet-là ? Parce que là, pour le coup, vous parlez de choses concrètes. – C'est des sujets très concrets, et ce n'est pas des sujets gadget. Vous avez raison de le dire. Et puis surtout, il ne faut pas parler en l'air. On ne peut pas annoncer plein de choses sur la rocade quand vous n'avez aucun levier sur la rocade. Ne commencez pas à me parler de tarification, si en fait, ce n'est pas vous qui décidez. Donc moi, d'abord, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse décider. Et donc j'aurai cet échange avec les ministres concernés. – On va peut-être parler d'un autre sujet qui est primordial dans cette campagne, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Le logement, Thomas Cazenave, on sait que Bordeaux est de plus en plus cher et que c'est très compliqué aujourd'hui pour les classes moyennes d'y vivre. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça ? – Deuxième sujet. Pardon. Il y a plusieurs sujets derrière la question du logement. Moi, je suis frappé et je suis inquiet de la transformation de la ville ces dernières années, qui a beaucoup exclu. Avec une grande polarisation, des vrais quartiers avec des grandes difficultés sociales. Et puis, il faut bien le dire, une ville qui reste accessible uniquement au CSP+. Un couple d'enseignants, il y a 15 ans, ils pouvaient acheter une maison dans Bordeaux, s'y installer, acheter son échoppe. – Il en a 5 000 du mètre carré. – Aujourd'hui, il ne peut plus. Et donc, pour la solution du logement, il faut imaginer de nouveaux leviers. J'aurai l'occasion de les présenter, comme je l'ai fait sur la végétalisation. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le projet qui consisterait à dire qu'il suffit de continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent pour porter la ville à 300 000 habitants n'est pas un projet. – Est-ce que vous arrêtez les constructions ? – Alors, j'ai une vraie différence de fond avec ces déclarations et ces propositions de campagne, en disant je vais amener la ville à 300 000 parce que c'est le bon équilibre. Aujourd'hui, l'équilibre, il n'est pas là. Aujourd'hui, les logements sont sortis avec des équipements publics manquants. Le nombre de piscines, par exemple, à Bordeaux, est insuffisant. Les espaces publics autour n'ont pas été préparés. Certaines écoles sont encore en préfabriquées. Donc moi, je souhaite qu'on fasse un audit de toutes les opérations et en particulier sur la rive droite. Et les opérations ne seront mises en œuvre que si l'on garantit que les habitants qui y viennent y trouveront un espace public, des équipements de qualité et avec des moyens de transport, sinon, on va continuer à déformer et rendre difficile à vivre la ville. Donc oui, je mettrai un audit... Un audit, pas un moratoire. Mais parce que si on arrive à démontrer que l'opération en question sur la rive droite va sortir en même temps que les espaces publics, les écoles et tout ça, il n'y a pas de problème. Si on me dit qu'il n'y aura plus de ponts, Simone Veil, peut-être que le quartier Eiffel, il ne faut absolument plus le faire. Donc il faut de la cohérence, de la cohérence dans nos projets. Et donc c'est là où je dis qu'il y a une différence d'appréciation. C'est que je considère qu'on ne peut pas avoir pour seul projet dire que je vais amener progressivement la ville à 300 000 en disant que c'est le bon équilibre. Pourtant, les projets sont partis sur la rive droite beaucoup. Il n'y a qu'à se promener. Les grues sont là. Les immeubles se montent les uns après les autres. Vous avez encore une marge de manœuvre. En fait, la politique fiction, vous êtes élu en mars. Vous pouvez arrêter certains projets ? Toutes les opérations n'ont pas été lancées. Moi, c'est l'engagement que je prends. Je souhaite qu'on puisse regarder opération par opération et vérifier qu'on ne reproduise pas ce qu'on a fait dans certains quartiers où les logements sont sortis trop vite. Et votre sentiment, c'est que si vous me faites la proposition, c'est qu'il y a des choses à revoir ? Ah oui. Je suis persuadé que le rythme de construction de la ville, il est trop rapide par rapport à ce qui va avec la vie de la ville, c'est-à-dire les équipements, les modalités de transport. Ça, c'est très important. Pour 300 000 habitants, ce n'est pas un seuil pour vous ? On a déjà fait, pardonnez-moi de le dire, mais en se fixant pour objectif collectif, la métropole millionnaire... C'était il y a quelques années. Oui, mais... Bien sûr. Qui explique le sous-jacent du projet. Bien sûr. Donc je pense que c'est une erreur. De se fixer cet objectif quantitatif. On a déjà produit des erreurs en voulant construire peut-être trop rapidement la ville. Ce que je dis, c'est que construire une ville, ce n'est pas uniquement construire des logements. Et donc il faut avoir la garantie que les modalités de transport arriveront. Si le pont Simone Veil a encore plusieurs années de retard, vous allez sortir les logements en face ? Oui. Mais que va-t-il se passer pour ceux qui vont y vivre et les entreprises qui devaient s'y installer ? Donc là, vous êtes prêt à mettre sur pause ? Attendez, moi, je ne suis pas pour dire qu'il ne faut plus bouger la ville. Je suis en train de lui proposer un projet de transformation d'ensemble. Je dis que quand vous voulez sortir une opération immobilière, avec des logements des entreprises, vous devez garantir que la mobilité sera possible, que les équipements publics seront adaptés, et que l'espace public aura été aménagé pour permettre une vie agréable. Est-ce que ça veut dire que la puissance publique s'est laissée débordée par le marché sur cette métropole ? C'est-à-dire que cette politique de l'offre à tout va, on le disait, il y a quelques quartiers où tout est sorti très vite et il y a peu d'équipements. C'est-à-dire que pour vous, Thomas Cazenave, maire de Bordeaux, vous remettez la main sur le marché, il y a ce procès qui est fait à Alain Juppé, il a livré la ville aux promoteurs, vous travaillez avec eux, vous êtes là un peu coercitif avec eux ? Bien sûr qu'on travaille avec les promoteurs. Un promoteur, ce que je veux dire... Mais vous travaillez, vous les encadrez, vous les dirigez... Bien sûr qu'il faut piloter la transformation de... Ça n'a pas été fait suffisamment. Bien sûr qu'il faut piloter la transformation de la ville, sinon on sort des quartiers et des logements sans les équipements autour. Donc on doit être maître de notre destin, c'est exactement ce que je vous disais sur la rocade. Voilà, cette audite que vous appelez de vos voeux, c'est quelque chose sur le long terme. Un exemple très concret sur le court terme, on a vu que c'était la rentrée universitaire cette semaine, et chaque année, en ce moment, les étudiants ont vraiment du mal à trouver des logements à Bordeaux. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu en mars pour qu'à la rentrée prochaine, ce problème soit résolu ? On a vu qu'il y avait des propositions qui avaient été faites de plusieurs candidats. Vous, est-ce que vous avez une solution pour le court terme, pour ne pas que Bordeaux exclue ses étudiants ? Il faut que Bordeaux pèse dans la discussion qui doit avoir lieu avec le président de l'université et l'opération Campus. Parce que l'opération Campus, c'est des milliers de logements d'étudiants potentiels. Et il faut absolument pouvoir offrir de nouvelles options et de nouvelles opportunités aux étudiants, qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. D'ailleurs, c'est une belle opportunité, c'est-à-dire qu'on a une belle université, de beaux centres de recherche. Sauf qu'effectivement, il y a certains étudiants qui repartent, même des étudiants étrangers qui repartent. Et donc, je pense que... Des étudiants qui dorment dans leur voiture. Absolument. Et première des options, c'est quand même offrir plus de logements étudiants sur le campus. Et ça, c'est toute l'opération qui est menée aujourd'hui, la réflexion. Et là, il faut qu'on pèse, parce qu'aujourd'hui, dans le parc privé, ils n'arrivent pas à trouver. Une dernière question pour conclure. Oui, une dernière question de politique. Thomas Cazenave, est-ce que vous craignez de faire les frais de la politique nationale ? Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, est mis en examen. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce contexte, vous n'êtes pas sortant ? Donc, il n'y aura pas cette volonté de dégagisme qu'on a pu connaître en 2014, par exemple. Il n'y aura pas de vote sanction contre les élus LREM, puisqu'il n'y en a pas, au niveau national, au niveau intermédiaire. Donc voilà. Est-ce que vous sentez que ça, il va falloir se battre aussi contre ça ? Non, mais moi, je l'ai dit, mon engagement, il est le fruit d'un an de réflexion, de travail. Oui, mais vous avez l'étiquette LREM. Oui, mais attendez, dans la vie, il ne faut pas être dans le flou. Moi, je vois que maintenant, tout le monde fait passer les étiquettes, on ne sait plus quelles sont les convictions des uns et des autres. On ne connaît pas leurs convictions européennes, on ne connaît pas leurs convictions nationales. Moi, je m'assume. Bien sûr, je suis soutenu et je suis fier d'être soutenu par La République en marche. Je suis fier de soutenir le président de la République, le Premier ministre. Oui, j'en suis fier, je m'assume. Mais je ne confonds pas les élections. L'élection locale, c'est la capacité à amener un nouveau projet, de nouvelles personnes. On parlait du métro. Si on sort les mêmes propositions, c'est que ce sont les mêmes personnes qui sont là aux mêmes endroits. Ça fait trop longtemps. Il nous faut de nouveaux visages pour incarner de nouvelles solutions, de nouvelles propositions pour les Bordelaises et les Bordelaises. La logique clannique dénoncée par Nicolas Florian, ça vous a fait réagir ? Je vous ai donné un exemple. Deux jours après la démission d'Alain Juppé, il se mettait d'accord rapidement avec Fabien Robert pour que rien ne change dans la ville. Nous avons besoin d'un nouveau souffle parce que la ville en a besoin et parce que les Bordelaises et les Bordelaises doivent pouvoir se projeter dans ce nouveau cycle. — Merci beaucoup, Thomas Cazenave, d'avoir été notre invité sur TV7. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle interview politique. Ce sera Vincent Feltès qui sera avec nous. Restez avec nous sur TV7. Sous-titrage ST' 501